Musique On a coupé les arbres, on a remis, on a fait un petit peu le chantier là, on a refait les escaliers, c'est bien passé, il y avait un bon groupe, franchement ça s'est bien passé, il y avait plein d'herbes, on l'a coupé, puis franchement c'était pas mal, il y avait aussi le petit parcours sanitaire là, on a tondu la pelouse, on a fait les petits cailloux comme vous voyez ici, sous des bancs, on a gratté les petites pierres pour qu'on voyait les petits graffitis là, franchement c'est bien. Jean-François, 19 ans, nous avons élagué les branches qui dépassaient, on a coupé l'herbe, on a restauré la fontaine, on a rénové aussi le ruisseau, on a coupé l'herbe, on a aussi rénové les chemins, on les a élargis. Moi c'est Elodie, j'ai 24 ans, Priscillia, 18 ans, on a rénové la fontaine rouge, on a enlevé toute la mousse, toutes les racines de la fontaine rouge, on a remis les pierres qui manquaient aussi. Entre les filles et les garçons, il y a une très belle ambiance, on a appris aussi à découvrir et à se connaître aussi. Oui, le permis forcément. Vous avez toutes les deux passé le permis ? Un chantier utile qui est mené par six jeunes, effectivement, encadré par le GESVAL et par le DSU de la ville de Pont-à-Mousson, dans un haut lieu de Pont-à-Mousson qui est symbolique et qui tient beaucoup à cœur un certain nombre d'habitants, notamment du quartier Saint-Martin. C'est un lieu de promenade, souvent le week-end, que ce chemin qui passe par la fontaine rouge et qui va jusqu'à la rue Robert Blum, qui repasse par des anciens vergers, ça permet de découvrir un petit peu la côte, qu'on voudrait d'ailleurs remettre un petit peu en état de verger. On travaille en commun avec les communes d'Aton, de Mousson, de Desméniles pour essayer de requalifier un petit peu les vergers de cette côte et puis refaire une petite beauté à la fontaine rouge, qui est un lieu qui a été fréquenté par beaucoup de personnes qui venaient y prendre les eaux et qui reste un lieu auquel nous sommes tous attachés. Ils respectent les oreilles, ils respectent leurs contrats sur lesquels on leur a demandé de venir et d'intervenir sur le chantier. Le chantier se passe relativement bien dans l'ensemble. Le travail de groupe est très très bien fait puisque les filles par pair se comportent très 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 bien vis-à-vis des garçons puisqu'ils les suivent et ils les aident dans leurs travaux, donc c'est quelque chose de bien. Le travail de rénovation et de restauration de la fontaine rouge qui vient d'effectuer est porteur. Les chemins d'accès sont rouverts maintenant, donc à la circulation des personnes. Un petit point à demander aux gens qui viennent sur le site, puisque ces jeunes ont travaillé pour le remettre en état, garder le propre, respecter la nature, donc faites le geste qui va bien pour les descendants et que les gens qui viendront dans le futur puissent revoir la fontaine rouge comme aujourd'hui toutes les personnes qui sont présentes le voyaient.